3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu a gagné le combat et libéré son peuple, sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen, on continue avec le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour notre joie, allons exalter son nom, car l'éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les lieux. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Amen. Le 226. Amen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie, pour se tendrer l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie, pour se tomber l'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Le son, c'est tant qu'il y a. Trois, quatre. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, il m'acquille à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie, Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour aller, quel que soit le chemin, je sais la vie, sauvée par lui, et la mort m'éteint. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il va le viendra. Amen. Aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons parler d'une histoire bien connue, l'histoire de David et de Gloria. Alors, ça se situe dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Alors, la lecture est très longue, donc je pense qu'on va prendre à partir du verset 40. Le chapitre 17, on va prendre à partir du chapitre 40. Verset 40. Oui, pardon, chapitre 17, verset 40. Je vais demander, bien ben Nicole, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Pranger. Je te remercie d'avoir encore pu monter à sa maison, Seigneur. Je te remercie de parole du Seigneur contre ses mains. Je te remercie de la parole du Dieu. J'ai toutes des Bowlons m'éteintes pour nous, mais je signe entre ses mains. Je vois que tu es pleine. E통 de la Calais, Lord. Gard. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Saint-Pierre-Pauline, et l'émit dans sa gigossière de berger, et donc s'approche. Lui s'affonda la main et s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons ? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le jarreau, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel d'Israël, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel saut. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vit entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibessière, prit une pierre et la passa avec la fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et les coupa la tête. Les Philistins voyant que leur héros était mort prirent la flûte. Et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Ecron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gare et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur tour. Amen. On a abrégé un peu la lecture. Cette nuit, il y avait peut-être moins de 3 jours au matin. J'étais dans mon lit et je pensais à ce Philistin. Je pensais aussi aux armées qui étaient là l'une en face de l'autre. Je pensais à ce que David avait fait. Rappelez-vous que David était un prophète pour ceux qui ne savent pas. Ce n'était pas seulement le roi d'Israël. D'ailleurs, Pierre dira, David était prophète. Et c'est ce qu'il a dit quand il a dit « Tu ne verras point la corruption. » C'est de la résurrection de Christ qu'il parlait. Quand on pense parfois à certains passages, il y a toujours un petit air de moquerie quelque part. Donnez par exemple, quand on pense au peuple d'Israël qui est arrivé devant la frontière. Qu'est-ce qu'avaient dit les autres ? C'est un pays où il y a des géants. Et ils n'ont pas voulu entrer parce qu'ils ont eu peur des géants. Ici, nous sommes devant un cas où nous avons un géant. Ce géant, il s'appelle Gordiat. A remarquer, ce ne sera pas le seul qui va être tué. Parce que par la suite, la vie a donné des temps et d'autres vont tuer des géants. Dans les premiers versets, on lui dit que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Jutta et qui en perd entre Soko et Azekah, à Ephèse-Lamain. Saül, qui avait été déchu de sa loyauté, bien qu'il n'occupe encore les fonctions. Et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi et qu'en perdent dans la vallée des Thérèvins. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Alors, vous aviez d'un côté sur la colune d'Israël, vous aviez de l'autre côté sur l'autre colune les Philistins. Et au milieu, vous aviez le torrent de Seigneur qui était à Seigneur. Ça, on y revient de là tout à l'heure. On va d'abord parler des faits et ensuite, on va parler de, comme je vous ai dit, David est un prophète, on va parler de la prophétie qui est inscrite dans ce passage. Parce que nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu par nos paroles, mais nous le sommes aussi par nos actes. Amen. Et certains actes sont prophétiques. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté et la vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de six coudées et d'un empant. Alors, je vous le dis déjà, n'allez pas voir dans votre dictionnaire biblique, on va vous dire qu'il mesurait 2,96 m. Non, il ne mesurait pas 2,96 m. Il faisait six coudées. Le coudé fait 55 centimètres. Ça fait déjà 3,30 m. Et un empant fait 27 centimètres vers 27,7 m. Ça fait 3,30 m. Ça fait 3,30 m. 3,58 m. À peu près. Et puis 60. Alors, pour vous donner une idée du gaillage, je suis à peu près à 50 centimètres du sol. Je mesure 1,80 m. Je tends ma main et je devrais encore monter jusqu'à moitié. Alors, vous rentrez à la maison, la hauteur moyenne d'un plafond, c'est normatif, c'est 2,50 m. Essayez d'imaginer qu'il fait quasiment un mètre en plus. Alors, voilà le gaillage. Mais ce n'était pas parce que vous avez des géants qui sont très grands de taille, mais qui n'ont pas de force. Qui ont du mal à avancer. à cause de leur propre poids. Ce géant-là, ce n'était pas un géant ordinaire. C'était une castre qui faisait partie d'une famille. Et tous, c'était des géants. Dans ces nations-là, c'était des géants. Vous aviez ici celui qui est de Gat. Puis vous aviez les fils d'Anak, mais ils sont différents. Parce qu'eux, ils avaient six doigts à chaque main et à chaque pied. C'étaient des géants aussi. C'étaient des hommes de 3-4 mètres. Ce n'étaient pas des géants comme on voit quand on parle d'un géant aujourd'hui. On parle de 2,5 mètres, 2,4 mètres. Comment ça, c'était 6 doigts ? Comment ça, c'était 6 doigts ? Parce que c'était comme ça. Vous avez des guitares africains. Donc, il faisait environ 3,5 mètres de haut plus les 27 centimètres, ça fait 3,5 mètres. Et l'avis que nous dit un homme sortait alors du camp des Philistines s'avança entre les deux armées et se nommait Goliath. Il était de Gat. Et il avait une taille de citrouillet et d'un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5 000 cicles d'airain. Alors, un cicle, ça fait 16,04 g. Ça nous donne une cuirasse de près de 80 kg. Imaginez quel homme c'était. Nous continuons. Il avait aux jambes une armature d'airain et un jamblot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserande. Et la lance faisait 600 cycles de fer, soit quasiment 9,7 kg. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et ce Philistin, il va commencer à s'adresser à l'armée de Dieu. mais une armée de Dieu qui est pitoyable. Pitoyable. Elle est aussi pitoyable que quand Jésus est venu. Le roi est déjà déchu. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Déjà, un autre homme a été choisi selon le cœur de Dieu. Saûne ne le sait pas, mais c'est David. et vous avez l'armée de chaque côté. Cet homme s'avance comme un monstre et il fait un deal. Que votre champion vienne, qu'il vienne se battre avec moi. S'il gagne, vous avez gagné, il n'y aura pas de guerre. si vous perdez, vous déposez vos boucliers, vos lances et vous avez perdu. Cet homme s'avance et il regarde avec mépris tout le peuple de Dieu. Parce que même si ce peuple était dans un état pitoyable, ce n'était pas une raison pour le regarder dans cet état. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Esclaves de Saûne ». Et ce qu'on remarque, c'est que parmi tous ces hommes, il n'y en a pas un qui se lève. Il n'y a pas un seul. quand Saûne vient, il dit « Alors, qui va être notre champion ? » « C'est pas bien, moi je rentre. » L'autre, il a dit quelque chose, je ne vais pas l'entendre. Le roi voyant qu'il n'y a personne qui se bouge, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Voilà, celui qui va combattre Goliath, je lui donne des richesses, je lui donne ma propre fille en mariage, et il ne manquera jamais de rien. » Ça ne fait penser ça. Quand on cherche quelqu'un dans une église pour faire quelque chose, tant qu'il ne faut rien faire. « Ah oui, moi je peux faire ça, je peux faire ça. Bon, écoutez, on va faire ceci. Non, non, justement, je n'ai pas le temps. Non, mais non, il faut que j'aille ailleurs. » C'est un peu comme quand Jésus appelle. Il a acheté un champ pour que j'aille le boire. J'ai acheté des bœufs, il faut que je les essaye. Ils achètent tous des chats dans un sac. Et oui, toujours personne. et cet homme sort plusieurs fois comme ça, il vient les défier. Pendant ce temps, David, qui est un petit belgrin, c'est le plus petit de sa maison. D'ailleurs, c'est simple. Quand Samuel est venu pour chercher après le remplaçant du roi et que Dieu l'avait envoyé dans cette maison, il voit le premier roi, c'est un grand, fort, c'est sûrement lui. à l'époque, il avait le rime et le purine. On pense que c'était deux pierres qui ont disparu. Et Dieu lui dit, c'est pas lui. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et puis, tous les fils passent. Le petit berger, on n'a pas été cherché parce que le petit berger, il n'y a rien à dire. C'est comme un esclave dans la maison. Il y a trois quarts du temps, il est tout sale, il est dans la montagne, il se nourrit des escargots, il se nourrit tous les déchèvres. Par contre, c'est vrai que sa tâche n'est pas simple, surtout dans ces lieux, il y a cette époque. Il y a des lions, il y a des ours et quand ils viennent attaquer ou tu prends la poutre d'escampette comme Israël quelque côté qui reste bien ou alors tu vas attaquer le lion, tu vas attaquer l'ours et tu lui arraches la brebis de sa gueule. C'est une belle image. Quand je pense que son descendant des siècles plus tard sur la croix du calvaire va écraser la tête du serpent et arracher les brebis de sa gueule, je vais dire autrement, il va nous racheter, il va nous sauver, il va nous délivrer de la puissance du mal avec ses seins de main. et quand je pense à ça, je dis quand même quelque chose d'incroyable et formidable. Son père l'appelle parce que ses trois frères sont partis pour faire la guerre avec Saûne et lui dit va emporter des livres. Alors, il arrive, il va près du chef de corps et il lui dit voilà, j'essaie de manger pour mes frères et pendant qu'il est là, le Philistin sort et il continue. Et lui, le petit David qui n'est qu'un petit jeune homme, il dit mais il n'y a personne qui est champion ici pour aller faire taire ce Philistin qui insulte notre Dieu, qui insulte le peuple. Son frère va lui dire tais-toi, t'es venu ici pour faire l'intéressant, t'as l'habitude de tenter de ceci et de cela. Rentre à la maison t'as abandonné les brevilles. Ah oui, parce que le petit verger n'a rien à dire. C'est le staff de la maison. Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Alors, il va se détourner et il va poser la même question et il va dire qu'est-ce que le roi a dit. Ah, mais il a promis sa vie des richesses et... Alors, il va aller voir Saûne. Il va dire moi, je vais aller. c'est une plaisanterie, non ? Il grand-mère. Alors, il va dire non, c'est pas une plaisanterie. Je gardais les troupeaux de mon père et quand un lion venait les attaquer ou un ours, je les arrachais de leur gueule, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Bon, ben, mettez-lui l'armure, hein ? Ah, mais il faut présenter le roi, donc on va lui mettre l'armure du roi. Mais une fois que l'armure est sur lui, on ne le voyait plus. Il s'est plongé. C'est trop lourd. On aurait pu dire mais c'est ça qui va aller contre un géant qui est un homme de guerre, qui a une armure, qui a une lance, qui a une épée. Allons lui retirer l'armure. nous verrons après qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, cette nuit pendant que le Seigneur nous montrait ces choses et dit, mais Seigneur, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à ça. Je ne sais même pas comment je pourrais dire une chose pareille. Il va descendre dans le temps. Il va regarder et il va prendre cinq pieds. Il va le mettre dans sa gîte et il va s'approcher. Et puis, il va continuer à avancer avec son bâton. Le Philistin, quand il voit ça, il dit, est-ce que je suis un chien pour qu'on vienne à moi avec tes bâtons ? Et le Philistin lui dit, tu vas voir, je vais te détruire et les animaux des gens vont te manger. Et lui dit, tu marches avec le Jean de l'autre, tu marches avec la force. Moi, je marche au nom de l'éternel que tu as sorti. Et voilà ce que dit l'éternel. Aujourd'hui, ton peuple va te détruire et toi, ta chair va être mangée par les animaux. Je suppose qu'il n'est pas chier à ce moment-là. Et il s'apprête à tuer d'un vide. Mais David va prendre une seule pierre. Une, ça suffit. Il va la mettre dans son lance-pierre. Et il va commencer... Oui, parce qu'il n'y a pas d'élastique à ce moment-là. Oui, parce que j'ai dit lance-pierre, mais... Comment je vais dire ? On pourrait appeler ça plutôt une fronde. C'est pas une catapulte. Non. Alors, il va commencer à tourner, à tourner, à tourner. Et puis, quand il va voir que... Là, son front est dégagé. Sans doute, prie-t-il aussi. Il n'y a que ça qui est dégagé. Il n'y a que le front. Sans doute, prie-t-il aussi. Seigneur, aide-moi. Bien visé. Il ne faut pas que je le rate. Et au moment où ça vient, part, elle arrive juste dans la scène. C'est la main de l'État. Et elle rentre dans son front. à un moment donné, le géant est là. Ah oui, la facture du crâne, il a carrément un trou dans la tête. Et il s'effondre. Essayez d'imaginer, en quelques secondes, la réaction de tout le peuple qui était derrière. C'est combien ? C'est combien ? T'as vu le gamme ? Les ruisseaux qu'ils ont envoyés là-bas, ils tiennent parce que c'est bon. Il a des jambes comme des baguettes et des bras comme des sucettes. Oh, c'est bon. Et voilà qu'il tombe sur ses genoux. Il s'effondre à terre. David a alors sa pensée. Il va prendre l'épée de Goliath. Il va le tuer d'abord. Oui, parce qu'il n'est pas encore mort. Il a une fracture du crâne, il est par terre, mais il n'est pas mort. Il va d'abord le tuer. Et ensuite, il va lui couper la tête. Cette tête, il va la prendre. Il va la mettre sur un plateau ? Non, ça c'est Jean-Baptiste. C'est pour ça que je le disais, c'est Jean-Baptiste. Alors, c'est toujours un peu d'humour, mais là, on est occupé avec David. Il va couper la tête des philistins. Et il va la prendre avec. Il va aller jusqu'à Jérusalem. Et là, il va mettre la tête sur un pic. sur une petite montagne, jusqu'en face de la muraille des Gébusiens. Comment elle s'appelle ? Je traduis. Je traduis. La muraille des Gébusiens, c'est ce qu'on appellera plus tard, la porteresse Antonia. L'endroit où il a planté le pieu et la tête, c'est pour ça qu'il sera appelé le mont du crâne. Le mont du crâne. Le carotère. Car de même que David a planté le pic là, et a mis la tête de Goliath en face des murailles, de même, Jésus sera crucifié à ce même endroit. A cette époque-là, du côté de la muraille des Gébusiens, c'était d'encourager les alènes. Alors, ça, c'est pour l'histoire, je vais dire, réelle dans les faits. Parlons maintenant de la prophétie, vous direz, le mont Gokota. Ah ben non, c'est pas tout. C'est pas tout. On va relire un peu le texte. C'est quelque chose. On est dans 1 Samuel, chapitre 17. Là, je vais prendre à partir du premier verset. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils s'assemblèrent à Soko. Les Philistins étaient de ce côté-là, par exemple. Parce que bon, je sais pas où l'on l'a dit. C'est le long de la mer, le long de la mer. Du côté de Soko. Alors Soko, c'est quoi ? C'est un buisson d'épines. Ou un buisson d'aiguillon. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais alors, je crois que c'est ça, ça partait l'épines. Ils sont tous là. Le buisson d'épines. L'aiguillon. L'épine, c'est un aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ils sont tous morts par notre offense. Nous, on d'un côté. Ça, c'est le côté prophétique. Et la Bible nous dit qu'il appartient à Judas. Il compare à Soko, Azeca. Soko, Azeca. C'est le côté où se trouve Israël. Et là, eh bien, c'est un terrain qui est labouré. Là, c'est un terrain de vie. D'un côté, vous avez les ronces et les épines. Et de l'autre côté, vous avez l'abîme. Là, on est déjà sur un autre sujet. Parce que nous savons que l'abîme du Seigneur, c'est aussi son peuple. Jésus est le sceptre et nous sommes les sœurs. Alors, les deux armées sont là. Avancer contre le Péguistain, mais avec quoi ? Le roi qu'ils suivent est déchu. C'est un peu comme Israël. Quand Jésus est venu, les souverains sacrificateurs et autres étaient déjà déchus. Bien qu'il déchira son manteau plus tard, mais à l'époque, il y a longtemps qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont plus peur. C'est pour cela qu'ils ont plus peur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va descendre dans dans le torrent de saison. Je pense qu'il faut que je tourne les barges. Voilà. Dans le torrent de saison. Cette ronce, ça veut dire sombre. Ça veut dire trouble. D'un côté, vous avez la pigne du Seigneur. D'un côté, vous avez les ronces et des pignes. Vous avez un de ceux qui est des ronces, des pignes, le grand, le fort. Il est juste entre les deux. qu'est-ce que David va faire ? Il va descendre à sa rencontre. C'est la loi même du combat avec Dieu. Vous avez les esprits mûchons d'un côté. Vous avez le peuple de Dieu qui est effrayé de l'autre côté. Et celui qui va s'avancer pour combattre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer dans les lieux célestes. C'est là qu'elle combat. C'est dans le torrent trouble qu'elle combat. Mais avec quoi va-tu combattre ? Vous me direz avec le Saint-Esprit. C'est déjà au nom de l'Éternel qu'il marche. Et parce qu'il marche avec l'Éternel, il descend le rejoindre dans ce lieu. Comme nous montons dans les lieux célestes. Mais comment combattre un géant ? Qu'est-ce qu'il va faire en premier ? Quand il est dans le fond du torrent ? La Bible le dit. Il prend des pièges. Il prend des pièges. Deux, deux, trois, quatre. Sainte-Pierre ? Oui. Non ? Je vais chercher ici parce que j'ai fait une petite liste. Voilà. Non, ça c'est encore des quantités. D'accord. Oui, c'est ça. Il m'entend non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais cinq arrières. Et c'est des pires polies. Si elles sont polies, on pourrait peut-être appeler ça dégalée aussi, mais si elles sont polies, ça veut dire que les torrents d'eau vive vont couler dessus. celui qui croit en moi des torrents d'eau vive. Oui, mais là, le torrent est sec. Il est sec. Et Israël, d'un côté, est dans la frayeur. Les autres, dans leur péché, insultent Dieu et le peuple. comment va-t-il le vaincre ? Il va prendre cinq pierres. Une suffit, mais il va en prendre cinq. Il aurait pu en prendre quatre, non ? Il aurait pu en prendre trois. Aujourd'hui, il y a sept églises, mais il y en a cinq qui ne marchent pas avec Dieu. Elles sont dans le trouble. Elles sont, je vais dire, dans les ténèbres. Elles sont dans le sombre. La première, c'est Ephèse. Elle a perdu son premier amour. La deuxième, c'est Pergam. Elle a la doctrine de Balaam, des gens qui font le culte de Nicolaïte. Et puis, ils manquent des viands de sacrifier aux idoles. Il y a tir à tir. C'est une femme qui enseigne et qui séduit des serviteurs. Elle s'appelle Jézabel. Il y a Sars. Sars, elle passe pour être vivante, elle est morte. Et puis, il y a la dernière, là au lycée. Elle est tiède. Elle s'est enrichie des banquines de la prospérité. Elle dit, de la prospérité. Elle dit, je suis riche et j'ai besoin de rien. C'est pas qu'elle est pauvre, misérable, aveugle, émue. Voilà avec quoi il va combattre. Sainte Pierre. C'est Jésus qui a dit, la vérité vous a franchi. vous connaîtrez la vie. Le rôle d'un pasteur n'est pas seulement d'annoncer l'évangile. Bien sûr, c'est son rôle. Ce n'est pas seulement, je vais dire, de dire Dieu est bon, Dieu guérit, Dieu sauve. Les prophètes et ceux qui l'enseignaient dans le temps prenaient les bières polies du torrent sombre et les jetaient au front de l'ennemi. Parce que là où on marche sans la puissance de Dieu, on marche avec l'ennemi. Et pour pouvoir le vaincre et pour pouvoir renvoyer libre l'opprimé, il faut d'abord atteindre l'ennemi. Or, c'est la vérité qui a franchi. Rappelez-vous ce que disaient les prophètes d'antan comme Jean-Baptiste ou comme Jésus. Races de vipères, bandes de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir ? Repentez-vous, changez de vie, portez du fruit. Ça, c'est des choses qu'ils disaient. Jean-Baptiste, quand il voyait le roi Hérode passer, et le roi, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Aujourd'hui, on autorise tout dans les églises. Et on a flotté. Qui va se lever comme le petit David prendre la pierre et dire l'homosexualité est une abomination, c'est Dieu qui le dit. pof ! L'adultère, c'est une abomination dans un des passages démarqué. C'est un point tel que l'un de vous a la femme de son frère. qui m'est dit, c'est une isolatrice. C'est cela, le secret, la vérité. La défaite du peuple, c'est le mensonge. Mais je suis bien du anti-slamet. Qu'est-ce que vous voulez ? Il ne faut pas tout prendre à la lettre. Mais si tu ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu, mais laisse-le-le tranquille. Donne-le à David. Lui, il va se lever. Vous savez ce qu'il va dire ? Ainsi parle l'éternel. Ça ne plaît pas, c'est la même chose. Dieu ne changera pas. Les églises ont changé. Les pasteurs ont changé. Les prédicateurs ont changé. Et même les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de faux prophètes que de prophètes. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il le fera demain. Quand, et je peux encore vous dire quelque chose, il y a de cela deux jours, je me suis réveillé. Savez-vous quoi ? Dans cette vision, il y avait des tomes embulées. Ça faisait comme une clôture. Et puis, il y avait un passage de mer comme ça. Et je vois une espèce de nom catholique. Elle avait un manteau, je vais dire, gris foncé. et elle avait une coiffe de clair. Et puis, je la vois qui s'éloigne. Et je dis, mais c'est quoi cette histoire ? Alors, je suis curieux, vous pouvez aller voir. Et je la vois, elle était comme, si moi je suis ici, et elle était, je vais dire, elle était un mètre en plus que le mur. Elle était assise sur une chaise. La chaise était en l'air et elle tournait comme ça. J'en regardais et je disais, au nom de Jésus, je te chasse. Combien se seraient réveillés en criant, au secours, au secours, au secours. Êtes-vous prêts ? La vérité. Il n'y a rien d'autre. Amen. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Mais avant tout, le marché, il est le chemin. Et il est la vérité. Un chemin mensonger est un chemin qui conduit à la mort. Là, où il y a la vérité, regardez chaque fois que Jésus parlait, qu'est-ce qu'il disait ? Ce n'était pas un pléonasme. Il disait, en vérité, en vérité. Un pléonasme, c'est quand il faudrait faire la même chose. que je monte en haut, je descends en bas. On sait bien que si tu descends, tu ne vas pas descendre en haut. Alors, ce n'est pas la peine de dire que tu descends en bas. En vérité, en vérité. Il disait, en vérité, et j'atteste que c'est la vérité. Ça veut dire que il n'y a pas une oncle mensonge. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, il y a du mensonge partout. Le mensonge tue le témoignage. On rend un témoignage. Et parce que, dans l'histoire, on n'a pas le beau rôle, on va modifier un peu pour adoucir la chose. Ou alors, on se donne le beau rôle. Résultat, on a commencé à parler de ce que Dieu a fait. On n'a pas eu le courage de dire la vérité. Et le diable est venu mettre son petit grain de sel. C'est comme le gorite qu'on faisait. Et le mensonge qui a été proféré va se répéter. Pourquoi ? Pourquoi quand un chrétien rend un témoignage et qu'il ment que tout le monde répète son mensonge et participe à son péché ? Il en bénit. Ah ben oui. Il en bénit. Ah ben oui. Au moins, il s'en devient comme dans le monde. Ah ben, il a vu sa femme et lui a fait un grand sourire. C'est un peu tout. Ah, il a vu sa femme et lui a fait un grand sourire alors il l'a pris dans ses bras. Ben, elle l'a repoussé. On en rajoute. On en retire. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Un chrétien qui est assis qui reçoit un témoignage dans lequel il y a du mensonge. Eh ben, tous les chrétiens de l'église vont commencer à aller raconter le mensonge. Et au lieu de raconter la vérité, c'est le mensonge qui se répand. Essayez d'imaginer un peu comment voulez-vous que Dieu travaille comme ça. Mais pourquoi cela ? Pourquoi le mensonge peut-il entrer en chacun de nous quand nous écoutons un témoignage ? Pour se rendre intelligent ? Non. Pourquoi ? S'il y a quelqu'un qui vient témoigner et qui peut témoigner et qui témoigne à l'autre mais que tout le monde reçoit le mensonge et va le propager ? Parce que nous ne sommes déjà pas droits dans les potes devant Dieu. Vous savez, je me souviens un jour quand ma soeur m'avait démenté si je voulais venir voir dans une église et je lui dis ben écoute, je veux bien, pourquoi pas ? Et là, il y avait un jeune homme qui rendait témoignage qu'il avait arrêté de fumer et j'écoutais, j'écoutais la prédication du pasteur à la fin de la réunion il me dit qu'est-ce que tu en penses ? Je lui dis je n'en sais rien mais je vais prier je te dirai quoi ? Alors j'ai prié et Dieu m'en montrait. Quand je l'ai revue la fois d'après elle me dit alors je lui dis ben écoute le garçon qui a dit qu'il avait arrêté de fumer la mentie j'ai dit ton pasteur quand tu rentres dans le couloir de sa maison il y a une petite table et il y a une boule de cristal il joue avec des boules de cristal oh non tu te rends compte parce que tu dis il est bien quelques temps plus tard elle arrive au magasin le jeune homme était l'homme était en train de faire ses courses il est en train de s'acheter ses cigarettes quand elle a vu ça elle a été dire bonjour au pasteur et à l'entrée il y avait la table avec la boule de cristal Dieu montre Dieu montre et Dieu parle Amen vous savez ce que je vous ai dit avec les cinq pierres vous ne l'entendrez nulle part Dieu me l'a donné hier il était deux trois secondes je lui ai dit mais Seigneur comment je vais expliquer cette histoire là quand je pense à ça je dis mais qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce qui nous manque la première chose il nous manque du temps demandez à qui vous voulez j'ai pas de temps pourtant je vais vous donner un secret quand vous vous levez le matin et que vous remerciez Dieu pour la journée qu'il a faite et qu'il a préparée pour vous et que vous lui demandez de la bénir j'ai déjà remarqué qu'on fait deux fois plus de travail et on se dit mais j'ai fait plus ça que lui que quand on ne le fait pas je crois que ça ne va pas on est encore plus énervé la deuxième chose si Dieu dit une chose qui est mauvaise et que vous le savez et que vous le faites quand même il y a deux possibilités ou vous n'êtes pas droit avec Dieu et dans ce cas là vous êtes hypocrite ou alors vous êtes victime et comme dirait dans le monde c'est plus fort que moi mais si c'est plus fort que vous auriez-vous oublié que vous avez quelqu'un qui est plus fort que celui qui est dans le monde et que vous pouvez vous agenouiller il n'y a pas de petits péchés le salaire du péché c'est la mort et vous me direz oui mais il y a des péchés qui conduisent à la mort il y en a qui ne conduisent pas à la mort et vous avez raison je suis un jeune converti j'ai accepté Jésus j'ai été lavé par mes péchés et pourtant il m'arrive d'invoquer le nom de Dieu en vain de jurer il m'arrive de me mettre en colère oui mais je ne sais pas que certaines choses déplaisent à Dieu et Dieu ne tient pas compte étant d'ignorance c'est un péché qui ne conduit pas à la mort parce que le Saint-Esprit va parler va montrer et quand le Saint-Esprit va montrer on va s'humilier à ce moment-là et on va en être délivré tandis que les péchés dont je parle c'est ceux que vous commettez au premier jour et que vous savez très bien que vous le faites qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre en mort ça sert à nous vous attendez que j'arrive un jour sur la tribune sans citer de nom et que je dise tu as fait ça tu as fait ça et vous dites non c'est pas possible une chose pareille si c'est possible et ça arrive plus souvent que vous ne le pensez tenez par exemple un jour j'étais dans l'église des taux il est là il peut me dire si j'ai menti j'étais en train de prêcher le Seigneur il ne m'a pas montré qui ou quoi je l'ai dit ouvertement je lui ai dit arrête de te moquer de Dieu au matin tu étais encore dans ta pelle noire en train de jouer de la mandoline dans ta pelle noire je ne sais pas si vous comprenez mais il n'y a pas longtemps je l'ai dit ici dans l'église j'ai dit tu as volé en usine tu as volé de petites fiches et tu dis c'est rien mais si c'est un péché je ne sais pas qui ça s'adresse qu'est-ce que vous attendez que attention je dis ça et c'est la vérité que l'un des frères se lève et qu'il se mette à dire ainsi par l'éternel voilà ce qui se passe voilà ce que tu as fait tu veux attendre d'être couvert de haut au milieu du public regardez un peu Ananias et Saphira vous dites vous êtes plus âgé il me dit n'importe quoi regardez Ananias et Saphira ils avaient vendu un champ parce que tout le monde vendait ses propriétés ils mettaient tout en commun mais eux l'avaient fait et puis en cours de chemin il s'est entendu peut-être que sa femme ou sauf ou l'homme il a dit on ne va quand même pas donner tout ça on va en garder une partie pour nous c'est pas le droit non ils arrivent devant Pierre voilà nous avons vendu un champ est-ce là le prix que tu as vendu le champ s'ils avaient dit non on en a gardé une partie parce que malgré tout c'est quand même beaucoup d'argent oui c'est ce prix là parce que tu as menti tu vas mourir il n'a pas menti un homme il a menti au Saint-Esprit quand vous arrivez à l'église que vous dites tout va très bien Seigneur je suis très bien et que vous savez que c'est pas vrai vous mentez au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit il sait et il connait quand sa femme est arrivée il ne savait pas ce qui est arrivé à son mari elle était toute fière mon mari a apporté l'argent je vais arriver on va me dire ah ma brave soeur tu es formidable si on avait plus comme toi c'est donc là le prix que vous avez vendu oui 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 ne sais-tu pas que ces jeunes gens vont emporter ton mari et qu'ils vont t'emporter aussi on ne se moquera de Dieu ce Philistin se moquait de Dieu ces cinq églises ces cinq pierres étaient dans les ténèbres elles se moquaient de Dieu mais la vérité aller les chercher dans la pouille et dire voilà voilà ce qui ne va pas voilà pourquoi ça se passe aujourd'hui pourquoi aujourd'hui les pasteurs se plient aux ordres du monde ils vont goûter il faut obéir aux lois des hommes vous voyez aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu et quand la Bible nous dit qu'il faut obéir aux lois il faut obéir aux autorités mais quelle est l'autorité le roi des rois c'est qui le créateur de la terre c'est qui alors j'obéis d'abord à Dieu et je ne vais pas les me cacher le peuple se cachait c'est que le philistin il est là c'est que vous avez entendu à la radio vous avez entendu à la télé on met des drôles maintenant on va faire des rondes on va arrêter tous les gens alors moi maintenant je m'adresse aux autorités je voulais vous poser une question je sors à 10h30 11h minuit ou 1h du matin je préfère avec ma voiture et je rentre qui peut me contaminer qui peut me contaminer par contre ça ne vous dérange pas d'envoyer tous les enfants à l'école de les obliger d'y aller alors qu'il y a des infections et il faut protéger les papilles et les mamies sauf que quand les parents travaillent qui vont chercher les enfants à l'école les papilles et les mamies donc vous vous mordez de qui on se moque de qui là c'est la vérité quand je pense à ça je dis Seigneur donne-nous un coeur pur Amen c'est ce qui manque le plus au peuple de Dieu aujourd'hui un coeur pur et purifié un coeur sanctifié je demande toujours purifiez-moi de ton sang et tu es énergique aussi mais ce que je suis en train de dire c'est que même si vous ne voulez pas vous humilier dans l'église c'est le pouvoir au moins quand vous êtes chez vous et que vous vous adressez à Dieu n'attendez pas que Dieu mette à jour ce que vous faites dites-lui Seigneur voilà ce qui se passe voilà ce que je fais je sais que je ne peux pas je n'arrive pas vous croyez que Dieu n'a pas de compassion il est plein de compassion rappelez-vous ce fils prodigue c'est un peu comme Israël ce fils prodigue qui était tout seul tous ils tremblaient tout seul et bien ce fils prodigue qu'est-ce qu'il dit donne-moi ma part la part de mon héritage quelle est notre part ma part c'est ma personne ben oui c'est tout ce que j'ai parce que je suis venu au monde tout nu et je vais partir tout nu donc donne-moi ma vie que j'en fasse ce que je veux et puis après un peu comme l'église il a un peu goûté un peu de tout qu'est-ce qu'il dit vanité tout est vanité le fils prodigue il dit je vais retourner près de mon père et quand je vais retourner vers mon père je ne vais pas lui dire j'ai eu un problème existant si on aime tu sais c'est pas de ma faute c'est parce que quand j'étais petit on m'a dit que j'étais pas beau ben oui aujourd'hui on trouve des excuses à tout j'en rappelle c'est Jigan Vak qui disait ils sont devant un tribunal et j'avais l'avocat qui plaide pour son client il dit c'est vrai monsieur le juge qu'il a tué sa mère avec le couteau et qu'il a tué son père avec le même couteau mais s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le juge elle est pitié d'un orphelin il vit toujours vous savez qu'aujourd'hui des gens qui vous agressent dans la rue 10 minutes après ils viennent vous marier autrefois c'était pas comme ça non aujourd'hui on tue des bébés tous les jours je suis maître de mon corps oui mais attends celui que tu as dans le ventre s'appartient il t'appartient pas c'est le corps c'est un corps à part entière et là tu te rends net du corps d'un autre c'est la vérité quand je pense à ça quand je pense à ça je dis Seigneur nous allons maintenant entrer et nous sommes déjà nous avons déjà un pas dedans dans des temps tellement difficiles 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 parce que là pour l'instant tout va très bien si tout va très bien oui tout va bien t'as pas mangé au matin t'as un toit au dessus de la tête t'as des vêtements t'as le Seigneur dans ton coeur qu'est-ce qui va mal il y a rien qui va mal il y a rien mais c'est en dehors que ça va mal mais attends si t'étais dans la rue et que tu n'as rien à manger ou que tu as froid là tu pourrais dire là j'en ai vraiment dans le temps difficile mais là tu es ça va pas durer parce qu'on va entrer dans des temps vraiment difficiles où ce sera difficile pour tout le monde où tu te demanderas si tu vas manger demain c'est ce que certains ont appelé l'effondrement et l'effondrement c'est quoi ? c'est quand il n'y a plus rien qui va et quand il n'y a plus rien qui va ben les gens sont dans la rue il y a des pliages il y a des vols il y a des mâtes il y a des mâtes on sera dans la famine comme la famine maintenant comment sortir de là ? on a vu le premier pas le premier pas c'est de s'avancer avec le Seigneur de marcher droit le deuxième c'est de ne jamais renier la vérité jamais renier la vérité parce que le menteur c'est quelqu'un qui est effronté effronté c'est quelqu'un qui vous dit le contraire en face avec aplomb comme s'il avait raison vous savez quand parfois je parlais avec des contre-côtistes et je me disais mais parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit monsieur, monsieur, monsieur je dis non je vais raconter n'importe quoi et déjà ils n'ont pas parlé en langue ils ont parlé en d'autres langues le jour de la Pente-Côte je dis vous faites quoi ça ? mais non vous ne comprenez pas la vérité ça c'est la première chose la deuxième chose quand on a la vérité avec soi il faut être ferme il faut être ferme ferme ça veut dire quoi ? vous n'avez jamais vu un prophète s'approcher du peuple et dire je crois que peut-être le Seigneur a dit le prophète il dit ainsi parle le Seigneur David David a montré la voie quand il est descendu quand il a pris ses fiers quand il a tué le géant Israël a regardé et d'un seul coup sa foi est revenue en Dieu en voyant ce petit garçon qui est en train de battre un géant ils sont tous descendus avec leur épée ils avaient retrouvé la foi mais pas simplement pour un combat ça a duré et d'autres se sont levés comme David tenez je suis dans 2 Samuel chapitre 21 verset 19 écoutez bien il y eut encore une bataille à Gor avec les Philistins El-Shanam fils de Jaré au Rébune de Bethléem tué à Goliath de Gat qui avait une lance dont le poids était comme une ensourde de Tisseron alors il faut savoir ceci c'est que si le père s'appelle Goliath le premier-né s'appelle comment Goliath donc c'est normal qu'on a tué deux fois Goliath je tourne encore d'autre page je suis dans le chronique chapitre 20 verset 5 il y eut encore une bataille avec les Philistins et El-Ganan fils de Jair tuas le frère de Goliath la chemie de Gat qui avait une lance dont le poids était comme une ensoude de Tisseron c'était aussi un géant ce que je dis c'est que David dans son exploit a montré l'exemple pour les autres guerriers Jésus en écrasant la tête du serpent en chassant les démons en guérissant les malades en ressuscitant les morts a montré la voie il a montré la voie et les apôtres se sont saisis de cette voie et de cette foi et ont continué il y a eu des résurrections il y a eu des guérisons il y a eu des conversions et le Saint-Esprit a été à l'heure comment venez-vous que le Saint-Esprit agisse quand le peuple lui-même n'y croit pas quand le peuple se dit oui je sais bien mais tu imagines et imagine que ça marche pas nous sommes trop instruits nous sommes trop bien vous allez dans des peuples là qui n'ont rien du tout vous leur dites Jésus t'a guéri ils saisissent par la foi la guérison vous arrivez ici Jésus t'a guéri voilà peut-être il faut voir mais oui c'est ça qu'il y a nous nous plaignons alors que nous sommes encore comme porte étant difficile nous allons entrer dans de l'appauvrissement dans de la famine l'étape suivante ça va être les hommes qui vont commencer à s'égorger les uns les autres et Dieu dit ne faites pas de mal à lui de vos vins êtes-vous de l'huile et du bain ou êtes-vous des bases destinées à être purifiées comme les bases de la purification des juifs mais où il n'y a qu'une mesure ou deux d'eau le reste c'est du vide il faut d'abord remplir les bases et pour remplir les bases il faut s'humilier il faut demander pardon il faut marcher dans la vérité marcher dans la sanctification quand combien de gens pensent parfois où j'ai des jeunes convertis vous savez quand on est jeune on est plein de rêves je voudrais être comme Moïse je voudrais être comme Abraham je voudrais être comme Paul comme Pierre comme Jacques quel beau rêve mais c'est pas un rêve c'est pas un rêve retirez-vous ça de la tête tout disciple accompli est semblable à son maître vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez le plus grand si c'est pas votre Dieu alors on a pas le même Dieu que moi parce que mon Dieu il fait pas ce qu'il peut il fait ce qu'il veut et tout est possible à celui qui croit ne t'es pas dit que si tu crois tu le verras s'accomplir alors saisis prends vous savez je me souviens je travaillais à l'époque avec une finisseuse ceux qui savent pas ce que c'est c'est les grosses machines qu'ils mettent dans l'armac et il y avait une remorque dont la rampe avait été recoupée elle était raccourcie et quand je montais cette machine tac 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 pour finir j'arrivais sur une palme la machine était ainsi et puis et chaque fois je disais c'est le gars elle nous va j'étais en plein de séjour ça va se terminer mal parfois la palme elle glissait alors la machine se mettait au travers il fallait essayer de la faire redescendre c'était vraiment elle aurait pu même se retourner et j'aurais pu me tuer et puis un jour je monte la machine et je dis seigneur et c'est comme si j'avais entendu une voix ne t'ai-je pas dit si tu crois tu le verras je dis oui c'est du bon alors je mets la machine sur l'armac et le chauffeur il me dit viens avec moi je dis ah peut-être qu'on va la décharger ailleurs surtout qu'il commence à agrer il y avait un peu de neige et puis il nous ramène au garage parce que moi c'est au même rapport je mettais rampe dangereuse rampe dangereuse et le patron était là il me dit t'es sans la machine et rien que ça j'arrivais et puis paf et mais une fois sur les rampes trop courtes elle était et à ce moment là elle glissait non c'est pas peur c'est pas peur de travailler avec des machines j'ai travaillé en train même avec des bulldozers ça c'est comme ça ça ne me l'aimait pas et il regarde et tout ça a été elle a bien descendu remonte pardon remonte je remonte paf là je vois le patron quand il a vu la machine claqué redescend non ça ne me l'aimait pas combien de temps ça je redescends il me dit remonte encore je veux voir ça je remonte j'arrive sur le bord des palettes et la machine se mette paf sur les rampes le Seigneur m'avait dit noter je m'a dit si tu crois tu le verras et bien ça a coûté plus de 250 000 francs pour avoir des rampes et il les a payés et à partir de ce jour là j'arrive avec ma machine tout fier au lieu d'être ainsi j'étais comme ça c'est mieux quand on s'adresse à Dieu Dieu ne déçoit jamais Dieu ne déçoit jamais vous savez ce tableau qui est là ça a été fait selon le schéma de Vendendam Dieu Donné qui était un pasteur de l'assemblée de Dieu qui était ici à la chaussée de Jilly à Jumet c'est un homme papi qui s'est fait les miracles et je me souviens le jour de son enterrement j'étais seul à un chantier j'avais pas pu aller parce que je travaillais et je voyais il pleuvait c'était pas bon et ce jour là j'ai dit Seigneur j'ai apparu qu'il y avait des tiens ils m'entendaient je lui ai dit Seigneur enlève cette pluie cet homme là t'a servi toute sa vie c'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir rentrémoigner avec toi à l'enterrement de cet homme j'ai dit l'autre il s'en va il va dire à un autre chef et tu sais quoi il prie pour que les nuages s'en rendent le chef lui dit oui toi tu pries là plutôt pour qu'il y en ait plus c'est qu'on tourne qu'il y a et je continue à prier je prie je prie et puis à un moment donné j'ai assisté à quelque chose j'ai pensé même pas que ce soit possible les nuages de gauche les nuages de droite comme si le vent soufflait dans tous les sens arrivait comme ça et partait ainsi deux par deux et la pluie a cessé tout le restant de la journée et je me souviens parce que quand quand je suis retourné près d'eux que j'avais vu ça que je suis retourné près d'eux la personne avec qui il a parlé il a dit t'as vu en tout cas son dieu est content parce que j'ai jamais vu ça Dieu peut faire votre l'âme de tout ce que vous pensez de tout ce que vous imaginez savez j'étais jeune chrétien si je vous raconte ces témoignages c'est pour que compreniez que Dieu fait ce qu'il veut j'étais tout jeune chrétien à l'époque mon épouse n'était pas convertie et avant d'être chrétien j'étais un homme violon je ne peux pas j'étais un homme violon et ma femme ne comprenait pas ce qui était en train de se passer alors elle faisait tout pour me mettre en colère sauf que je ne parvenais plus à me mettre en colère je ne parvenais qu'à m'attrister profondément et de plus en plus jusqu'au jour où je vais dire que la coupe a débordé je suis monté dans ma voiture et je suis parti je pense que mon épouse a eu peur ce jour-là parce qu'elle a même été chercher un voisin qui était chrétien elle a dit il y aura prié parce que j'ai peur qu'il soit parti suicider et le long du chemin j'étais en voiture aujourd'hui je ne parlerais plus comme ça mais j'étais jeune chrétien et je discutais avec Dieu Seigneur c'était pour me laisser comme ça il fallait me laisser je serais mort maintenant on n'en parlerait plus ça sert à quoi et puis à un moment donné je me suis arrêté sur une place de parking il y avait une prairie et je regarde il y avait un anou je ne connais pas dans ces animaux-là il n'était pas plus grand que ça et je regarde et c'est pas tout à l'intérieur et je regarde je dis je vais aller l'aider et puis il regarde les maisons dans le fond il dit si je m'en vais l'aider on va croire que je vais le voler alors je me dis je vais aller faire le tour et je dis mais après si je fais le tour je ne reconnaîtrai pas la maison vous voyez je vais faire comme ça je vais faire comme ça je vais faire comme ça donc j'essaye de trouver moi-même des solutions et je ne donnais rien à Dieu je reproche pas Dieu et puis quand j'ai rebaissé les regards l'animal était sur ses coups d'avant comme ça ses papilles qui traînaient à terre et je ne sais pas ce qui m'a pris à mon avis j'ai été poussé par Dieu j'ai crié un seul mot Seigneur et l'animal s'est levé d'un seul mot et ce qui est encore plus étrange c'est que toute cette tristesse toute cette colère tout a disparu je me suis sentu je vais dire comment on dit chez nous le roi n'était une cousine tellement j'aurais bien bondi tellement j'étais heureux quand je suis rentré à la maison ma femme elle m'a regardé je pense que je vais être rayonnant Dieu peut faire des choses au-delà de tout ce que vous pensez de tout ce que vous imaginez ne vous laissez pas faire ni par le mensonge ni par le monde ni par le diable ni par les on-dit demandez au Seigneur le discernement c'est très important afin de ne pas avaler n'importe quoi rappelez-vous ce que le Seigneur a dit s'ils boivent quelques breuvages mortels vous savez ce que c'est que breuvages mortels ? c'est une fausse doctrine c'est un faux témoignage ou un témoignage mensonger c'est ce qui conduit à la mort parce qu'alors vous reportez un témoignage qui n'a jamais existé et vous mentez aussi et vous participez aux mensonges c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises ne vous laissez pas entraîner non plus par des hommes qui se disent pasteurs et qui viennent trois ans dans votre église et après ils s'en vendent avec tout leur papier et recommencent leur main de baratin les véritables pasteurs c'est Jésus qui donne le ministère et après je pars trois ans et puis dire je n'ai plus rien je prends mes notes et je m'en vais il n'y a pas de notes regardez il n'y a rien il y a juste de la couleur mes pages sont en couleur je parle et Dieu remplit c'est parce que tu l'as dit ouvre ta bouche ne cherchez pas ce que vous aurez à dire ne cherchez pas ce que vous aurez à faire ça vous sera donné à l'heure même Dieu est plus grand que tout ce que vous pensez de tout ce que vous imaginez combien de gens se disent je ne sais pas comment faire je ne sais pas va avec la force que tu as car ce n'est ni par force ni par puissance mais par mon esprit dit le Seigneur quand tu vas avec Dieu comme David a été contre Goliath tu vas contre un ennemi qui veut détruire la personne à qui tu vas rendre témoignage prend la pierre et dit voilà ça c'est du mensonge fais-le rentrer dans son crâne et puis apporte-lui la vérité apporte-lui la vérité on ne meurt pas de la vérité la vérité c'est la vie Jésus a dit je suis la vérité je suis la vie et elle nous a franchi il est aussi la résurrection celui qui vit en moi et croit en moi ne mourra jamais quand bien même il serait mort qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu rien dit personne qu'est-ce que le monde peut te faire ne crains pas celui qui tue le corps et ne peut rien faire après crains celui qui tue le corps et après tue ton âme c'est celui que tu dois craindre quand tu as Dieu dans ton coeur tes jours ont été notés tu ne vivras pas un jour de plus ni un jour de moins mais tu pourras les vivre dans la paix du Seigneur dans la grâce du Seigneur tu sais quelle différence il y a quand tu es chez toi que tes amis t'ont trahi ben oui parce que les autres sont comme cela quand tu te sens abandonné quand tu te sens seul et que tu dis on ne peut s'appuyer sur rien du tout j'ai une bonne nouvelle pour toi Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde jamais il ne nous laissera ça et l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent en danger quand David est descendu dans cette vallée face à ce géant le géant pensait avoir à faire un gamin mais celui qui était avec David était plus grand que celui qui était avec Goniad je regarde les grains de poussière tes difficultés ne sont qu'un grain de poussière c'est pas du gentroutisme c'est la foi c'est la foi chaque jour suffit sa peine le lendemain aura soin de lui-même pendant que tu t'inquiètes pour le lendemain tu ne vis pas ta journée chaque journée est une page c'est une page blanche que Dieu a préparée elle ne demande qu'une chose c'est être écrite et il n'y a personne qui peut l'écrire à ta place mais si tu es toujours sur la page hier parce qu'on t'a fait des ennuis tu ne vivras pas le présent si tu es toujours sur la page de demain tu ne peux pas profiter du présent à chaque jour ce qui s'appelle lequel peut allonger les jours de sa vie par les soucis du siècle les soucis du siècle ce sont les ronces et ce sont les épines qui viennent étouffer la parole de Dieu David lui était un berger qui prenait soin de ses produits aujourd'hui il y a peu de bergers qui prennent soin de leur produit tout ce qui les intéresse c'est qu'on les appelle monsieur le pasteur par ici monsieur le pasteur par là comment il y a le covid cachons nous comment c'est la guerre ah ben ça tombe bien j'ai 4 juifs dans mon équipe vous les voulez comme ça vous les laissez tranquille ce sont des mercenaires ce sont des mercenaires le jour où l'état dira on n'a plus d'argent pour vous payer il va dire alors on n'est plus pasteur nous sommes autre chose mais être un enfant de Dieu écoutez bien le mot être un enfant de Dieu ce n'est pas une profession on parle de vocation oui mais c'est encore plus que ça c'est ce que vous êtes c'est votre nature c'est votre intérieur ce sont vos membres c'est votre esprit c'est votre âme vous êtes parce que celui qui est est en vous mais s'il n'est pas en vous vous n'êtes pas vous n'êtes rien sans Jésus on n'est rien sans Dieu on n'est rien un jour je me trouvais sur un chantier et c'était le temps de midi j'étais en train de lire ma vie je pense que cet homme avait un esprit qui le dérangeait il se lève ouais tu es en train de lire votre livre votre livre qu'est-ce que vous en avez à faire de Dieu mon Dieu c'est mon portefeuille tu vois ça alors je l'ai regardé avec un grand sourire je dis j'ai une mauvaise nouvelle pour toi qui me dit quoi je dis mais si Dieu ne fait pas pleuvoir le blé ne va pas pousser si maintenant il n'y a rien qui pousse et bien ce que tu as dans ton portefeuille tu pourras toujours t'essuyer derrière avec parce que tu me l'as nulle part et là tu sauras que sans Dieu tu n'es rien et je suis sorti écoutez bien parce que moi je ne savais pas mais c'est Dieu qui avait préparé c'est sans doute pour ça que cet homme s'opposait comme ça je suis sorti de cette roulotte et j'étais en train de prier Dieu je dis Seigneur tu as vu cet homme comme il est bon intervient et un des ouvriers qui était là est sorti il vient près de moi il me dit ça va qu'il n'était pas fâché je lui dis non pourquoi je suis fâché je n'ai pas le droit de penser ce qu'il veut moi je dois dire ce que je veux qui est ce que je veux il me dit t'es pas fâché après lui je lui dis non je vais prier pour lui pour que Dieu touche son coeur il m'a gardé et puis il n'a plus rien dit quelques années plus tard j'avais été invité et parfois j'allais voir quand il y a des choses comme ça et il y avait Philippe Ubinon qui était à Charleroi et j'étais assis avec mon épouse on avait été voir pour écouter et quand on s'est allé pour partir mon épouse là pour en témoigner le garçon t'arrivais vers moi attendez pas ça il me dit oh qu'il dit oh je suis content de vous voir qu'il dit il me dit oui oui qu'il dit en fait j'avais quitté l'église et je n'avais plus nulle part et après que ça s'est passé qu'il dit je suis retourné à l'église et j'avais une vingtaine d'âmes je lui dis ben béni soit Dieu béni soit Dieu saine en toute occasion bon ou moleste c'est Dieu qui fait le reste nous sommes des instruments sanctifions nous soyons vrais devant Dieu marchons avec le Seigneur comme David marchait avec Dieu et comme cela nous pourrons marcher sur les scopes marcher sur les sercons c'est comme cela que l'on peut parler de nouvelles langues mais pas celle du diable celle de Dieu c'est comme cela qu'on peut imposer les mains et que les malades sont bien c'est comme cela qu'on reçoit l'autorité de Dieu pour dire au nom de Jésus l'ordonne sors de cette femme de cet homme c'est comme cela il n'y a pas de truc où tu es vrai où tu n'es pas vrai où tu aimes Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée comment peux-tu dire que tu aimes Dieu de tout ton coeur si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même mais qui est mon prochain dira-t-il ce n'est pas celui qui m'a fait du bien c'est celui à qui je vais faire du bien et oui les brigands l'avaient laissé là pour mort l'homme de loi et l'homme religieux sont passés à côté mais le troisième est venu il l'a mis sur sa monture et il a soigné ses plaies avec quoi ? avec de l'huile et du bien l'image du sang et du Saint-Esprit et il l'a conduit à l'hôtel et il a dit il a payé il a dit s'il manque quelque chose quand je reviendrai je te paierai voilà qui était son prochain vous ne l'avez jamais vu il ne connaissait pas mais parce que Dieu l'avait mis sur sa route et parce que c'était un enfant de Dieu il a fait ce que Dieu lui fait comment veux-tu entendre ce que Dieu veut te demander si tu fermes tes oreilles quand il te dit repends-toi change de vie maintenant mets-toi devant Dieu et pas comme un hypocrite qui jette toujours la faute sur les autres on en a vu dans notre existence ah non c'est pas moi c'est l'autre femme qui en est à côté de moi ben oui combien d'hommes qui disent c'est à faute de ma femme combien de femmes qui disent c'est à cause de mon homme commençons par nous regarder nous-mêmes dans une dispute qu'est-ce qu'on dit oh mais oui j'aime vivre que c'est à cause du frère oh c'est à cause du parfum oh tu ne viens pas parce que tu n'as pas envie de venir arrête de jeter la faute sur les autres regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi repends-toi change de vie et Dieu t'éclairera la lumière de Dieu vous savez c'est quoi c'est quand vous êtes le soir sur votre lit sur votre lit et vous pensez à des choses et puis tout d'un coup Dieu commence à vous parler oh il ne parle pas toujours comme un homme bien que j'ai déjà entendu sa voix il n'est pas toujours temps la fois où j'ai entendu sa voix ouvertement et que j'étais dans un atelier il m'a dit hypocrite ça te plaît bien oui je venais d'écraser une cigarette et j'étais en train de dire si seulement je pourrais arrêter de filmer j'ai entendu cette voix hypocrite ça te plaît bien que je vois quand j'ai compris qu'il n'y avait personne je dis mais non c'est d'ailleurs ça je vais pas se finir ma phrase j'étais confié de honte il chantit ce qu'il aime bien oui Dieu parle aussi d'une autre façon parfois vous réfléchissez une chose que vous avez lue et puis Dieu vous montre une chose vous dites mais c'est vrai je n'aurais jamais pensé à ça c'est normal vous êtes trop petit je suis trop petit ben oui on est trop petit pourquoi vouloir être quelqu'un quelque chose ça c'est le point suivant ça s'appelle orgueil voilà mais moi je suis chrétien et l'orgueil c'est quand Dieu nous abaisse quand Dieu nous humilie pour nous rappeler que nous ne sommes rien quand Dieu nous montre que par nous même nous ne pouvons rien quand nous sommes orgueilleux comme ça oui je suis bien ça va ah mon frère tu sais tu ne vas pas m'apprendre ça fait 20 ans que je suis chrétien quand même non mais même entre mari et femme tu as vu ce qui est marqué dans ma vie oui comme par hasard tu n'aurais pas trouvé un autre pour moi ah oui restons pas souvenons-nous d'une chose nous sommes un petit vase de terre ce petit vase de terre il est une poussière sur la terre et la terre c'est une poussière dans l'univers ah bah oui résultat nous sommes une poussière sur une poussière nous ne connaissons ni la grandeur la largeur et on se prend comme si il y a une expression chez nous qui dit comme si on était sortis de la crise de Jupiter on se prend pour Goliath on se prend pour Goliath et en fait on sort juste d'un mission d'étude alors souvenons-nous d'une chose nous sommes des instruments quand vous travaillez au jardin c'est un exemple que je vais prendre c'est peut-être pour aussi quand vous travaillez au jardin il y a des instruments là vous avez dix instruments il y en a un qui est tordu il y en a un excusez-moi l'expression qui est plein de merde il y en a un qui est cassé il y en a un il n'y a pas de manche au milieu des dix il y en a un qui est tout neuf le quel allez-vous prendre ? si tu ne n'es de nouveau tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu tu ne peux pas voir les choses de Dieu et si tu ne n'es d'eau et d'esprit tu ne peux pas entrer on va arrêter là pour aujourd'hui Amen après je peux ajouter quelque chose je ne me demande pas le royaume vient de parler j'ai eu un mot je aussi mais d'abord avec ce qu'il a dit avec les comment les phéniciens comment les phéniciens et les phéniciens il faut savoir que les phéniciens et les phéniciens c'est ce qui compose la Palestine comme il a dit les phéniciens c'est ronc les phéniciens les palestiniens c'est terroristes terranc donc quand nous péchons que nous marchons avec le Seigneur nous sommes les deux vous voyez pourquoi Israël a beaucoup de problèmes Israël aura l'habitat je crois que je t'en ai parlé je t'en ai parlé je ne sais plus c'est la semaine passée j'ai dit au Seigneur d'y va à l'église après bon il me dit c'est bien mais vu ce qu'il vient d'être dit maintenant que je savais déjà j'avais lu avec les dix plaies avec Pharaon et Moïse je suis tombé endormi et là j'ai eu un songe savez-vous que chaque fois que l'éternel envoyait Moïse envoyait Moïse et Aaron pour faire sortir le pays que Pharaon disait non donc j'endurcissais son cœur faisons attention de ne pas endurcir notre cœur avec ce que la parole de Dieu vient de dire parce que c'est la vérité puis cinq fois Pharaon endurcit son cœur parce qu'il se disait Dieu Goliath ça veut dire quoi en acadien ? divin divin ça veut dire divin donc c'était le combat de l'éternel contre il n'est fini il n'est fini donc quand Pharaon fait cinq fois faisons attention parce que pourquoi nous endurcissons dans ce cas parce que nous ne demandons pas pardon et nous n'en sommes pas pardon la sixième la sixième fois c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon notre père a une limite connaissons la vérité nous savons où se trouve la vérité nous entendons la vérité parce que nous la pratiquons et la septième fois l'éternel donc je suis le cœur de Pharaon pour l'éternel faisant attention je dis Seigneur mais qu'est-ce que ça veut dire mon gars c'est bien c'est bien c'est une explication tous ces Pharaons écoutez-moi bien ce que Seigneur nous demande tous ces parents ce sont tous ces serviteurs de Dieu toutes ces églises qui ne marchent plus dans la vérité dans la parole de Dieu est-ce que tu es du côté Pharaon ou du côté Moïse Dieu laisse une limite parce qu'il a des compassions et de l'amour si Seigneur c'est terrible ce que tu dis c'est plus le temps de jouer c'est le temps de te convertir c'est le temps de venir à Jésus-Christ tel que tu es ainsi que toi c'est le temps que le pasteur le pasteur le pasteur chacun de nous ici nous puissions prendre un bras le corps ce qui vient d'être dit maintenant si demain on ne le fait pas et bien on va s'éloigner de plus en plus de la face du père alors réfléchissons dans quel camp sommes-nous dans le camp de ses parents ou dans le camp de Moïse qui n'a fait l'avance ce qui va se passer maintenant beaucoup d'églises vont être par an oui ou non alors réfléchissons tant que nous sommes ici à notre église je ne prêche pas pour ici je prêche pour le royaume de Dieu je prêche parce que la vérité tant que nous sommes ici nous sommes propres ne fais pas de mal nous allons prier éternel notre Dieu notre Père Christophe du monde nous rendons grâce bénis-toi-tu et nous rendons grâce à toi ta parole Seigneur et la vérité et la vie c'est elle Seigneur qui oui c'est elle qui remise le Père c'est elle qui fait tomber les chaînes c'est elle qui renvoie libre les autres c'est elle Seigneur qui fait de nous les uns du serviteur que ton nom soit lui les serviteurs que tu glorifies par ta puissance par ton esprit par les dons que tu nous donnes par ta présence par ta bénédiction sois loué exacté gloire que tu sois toi Seigneur qui est le roi des rois toi qui est le Seigneur toi qui a tout accompli pour chacun d'entre nous afin que nous qui étions perdus nous qui étions dans ce bout du péché nous puissions devenir des enfants de Dieu non pas par notre volonté ou par notre chair mais parce que tu nous as aimé toi le premier béni sois-tu et gloire à toi Seigneur car nous ne saurions jamais te remercier assez pardonne Seigneur nos manquements pardonne Seigneur nos offenses car tous nous nous bronchons d'une façon d'une autre tu te fais toutes choses et tu te fais toutes choses que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne gloire au Père gloire au Père gloire au Saint-Esprit Amen 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 et que Dieu l'intervention pour ta parole merci Seigneur Jésus Christ car c'est une sagesse et cette sagesse est une folie pour les hommes qui ne connaissent pas notre sain merci Dieu du coup sans parce qu'il nous a révélé encore aujourd'hui je n'ai pas de l'autre faire et notre position entre vis-à-vis des personnes des communistes et aussi nous avons fait ça aussi c'était des relations de personnes de Gaulle dans notre vie merci aussi aussi de ces géants en fait ne cesse pas de se rapporter de ce qu'on vient au second devant nous comme c'est bien à soi à toi la victoire et nous avons que j'ai dit nous avons qui doit être un coup ton mort de vie si tout fait ça combat et si tout aussi marcher dans la victoire des gens c'est bon nous voulons être Saint-Seigneur donner de Saint-Seigneur pour rien faire c'est plus cela nous sommes là nous voulons faire ta volonté nous voulons peut-être t'appartenir tout le temps fait que ça c'est une fille c'est un mode de vue que nous avons choisi Christa nous espérance de la voie et c'est lui qui est un peu plus fort que c'est lui qui est dans le monde pourquoi encore fait que ça nous voulons encore avec un état promesse c'est bien d'abord la parole c'est son propre qui nous éloigne d'abord la dernière vie protège et c'est une part de notre investissement merci peut-être c'est une parole si tu nous viens dans notre dans notre coeur que les anges peut-être récord pour tout nous voulons voir qu'un c'était l'adieu qui était un des anges parce qu'ils sont ça nous sommes plus ce soir encore nous t'es béni sans c'est une continuité de ces lignes nous voulons qu'elle est de saint esprit est là les saint esprit révèlent des choses cachées les saint témoins que nous sommes les enfants de Dieu mais les saint esprit nous rassure avec la séance que ça qui nous a venu parce que quand nous 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 voit une c'est mais la c'est l'aspect d'une autre vie c'est sur la triste qui est mort c'est la foi de résister pour nous faire que ça c'est joué là tu avais dit tu es j'a compris merci que c'est d'abord qu'on a compris tout merci d'être puissant car l'homme ne lui doit pas c'est malgré mais la parole tout va s'enfinir était au moins qui a choisi aujourd'hui qu'on m'entraveillé merci j'ai tout c'est ce que nous faire du bien c'est tout cela peut-être à nous nous n'avons de l'établissement de ça mais l'air rempli nous nous sommes vite rempli nous de l'amour rempli nous de la personne des bonnes choses parce que nous voulons être d'exemple des instruments nouveaux pour que tous utilisés nous voulons faire ça c'est qu'il n'est pas des trois soient dégâts je sois et ma mère soit brisée amène toutes les chaînes tombe seignez nous voulons t'apparemment nous voulons être c'est là qu'ils vont aller élever leur tête qui est l'ont à coulou déparer qu'on baptise de ce monde par les douleurs par la souffrance de ce monde relève notre tête de la place et nous pouvons crier plus fort Christ à nos l'espérance d'un gloire merci c'est tard dans la vie de la fin qui a dans ta parole qui a montré que l'on qui nous a donné la gloire c'est pour ça que ça nous voulons marcher les pleurs à gloire une fin c'est qu'on y a très unis bon père qui nous a parlé bien sûr que tu nous a parlé tu nous parles d'une façon du mal mais nous avons les apports de la qualité nous avons les horaires spirituelles c'est qu'ils comprennent ou redresser aussi pouce nous corriger merci pour ta parole et merci tout et jamais écouter cette parole bénisse tout l'instrument qui a utilisé c'est vrai et ce soir plutôt que la prochaine fois qu'il proche qu'ils puissent couvrir sa bouche et presser avec une puissance très simple nous voulons peut-être c'est que cette parole prenne des effets face des effets versé dans notre vie nous voulons peut-être vivre ta parole nous voulons manger ta parole nous voulons marcher dans ta parole nous voulons faire des choses comme toi parce que c'est ta promesse nous sommes les ambassadeurs si ce n'est pas c'est toi qui nous a choisi qui ne sont pas venus nous ne sommes pas venus pas nos propres forces mais c'est toi qui nous a choisi avant que nous soyons un fort tu nous as choisi pour te servir mais comment encore faire nous pouvons te détester et abandonner t'avoir perd les blesses plus perpétales tomber si comme si tout à l'est c'est une fois que ça seigneur nous voulons faire que ça qu'ils puissent nous protéger contre les risques du diable soit notre par la foi soit notre propriété soit notre qui reste soit notre aussi parce que nous voulons faire que c'est à nous soit la victoire en crise parce que la victoire t'appartient au seigneur c'est tout que nous voulons que le monde sache qu'il nous appartenons nous voulons plus de faire honte et on nous craignons aussi que les cinq espèces soient attrister par les choses que nous faisons prêtre le saint seigneur nous voulons plus marcher un pied de vent un peu nous voulons que tu puisses nous prendre entièrement que nous t'appartenons entièrement même 200% de toi soit glorifié et tous nos soucis aujourd'hui nous déposons au pied d'accord c'est là où nous avons eu la victoire c'est là où tu avions arraché la clive de ces jours de mort père tu es monté à la voie du père tient tes 7 pour nous père c'est ta parole nous sommes là parce que ça nous voulons maintenant nous prenons une décision pour vivre selon ta parole grâce à nos procès de nos seigneurs de Christophe Amen c'est vrai Seigneur Jésus je te remercie parce que tu as parlé au travers de ce serviteur et remontons-nous tous en question je pense que je dis ah Seigneur Jésus si nous faisons bien ou pas Seigneur Jésus et c'est bien comme ça on a la crainte de te déplaire Seigneur Jésus si on a compris ta parole au travers de ce serviteur mais moi je l'ai compris Seigneur Jésus avec plaisir même si bon je fais les choses mais il y a peut-être encore des choses que je dois encore changer dans ma vie Seigneur Jésus et je te la remercie au trône de sa grâce Seigneur Jésus et je te demande que tu me viennes enlever et que tu me viennes enlever tous ici présents Seigneur Jésus Saint-Esprit Papa je te demande chacun de nous et que ils puissent tous penser à ce que Dieu a parlé au travers de ce serviteur et ça fait du bien parce que on n'ira pas au paradis s'il y a des mensonges s'il y a des gens qui nous manquent c'est pas les choses de toi ça Seigneur Jésus merci pour ta bonne parole Seigneur Jésus de ce soir nous te rends toute la gloire l'honneur et la puissance qui t'est du Seigneur Jésus car tu es trois fois saint et tu es t'une d'adoration je te vois au nom du Seigneur Jésus tout puissant par le sang précieux de ton fils Jésus Amen Amen merci Seigneur je vous remercie pour la parole du Seigneur Jésus qui a touché spécialement Seigneur Jésus par rapport à cette puissance qui va être dégagée pour la vérité avance pardonne toute cette sagesse 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 je suis je suis je suis tout ça merci pour le rappel aussi des saints et des Seigneur Jésus nous avons de ta l'attention Seigneur Jésus s'il y a pas ton réunion je les appelle il a bien sacrifié nous dans Seigneur tu avances en premier amour Seigneur nous dans Seigneur je quitte chercher une vie de prospérité Seigneur je dis merci pour sa répartie Seigneur tu as fait vraiment tout seul on se sacrifie merci pour le prière qui monte de cette église de la croix pardonne toutes nos imperfections nous en puissons Jésus Amen c'est notre père quand tu parles par la bouche de l'esprit et que le coeur de ton enfant conservateur est rempli Seigneur nous voulons te glorifier nous voulons te renseigner et ce soir au nom de Jésus Christ par leur que nous savons que nous avons la victoire toutes forteresses qui sont devant nous à l'intérieur de nous dans nos pensées tous ces Goliaths tous ces Balaam toutes ces Ananias et Saphira toutes ces forteresses et au nom de Jésus nous les brisons et nous les chassons afin que tu sois glorifié et que nous soyons un avec toi nous brisons en nom de Jésus nous les chassons nous les lions et nous commandons maintenant au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies que ce soit dans notre foi que ce soit dans notre marche dans nos couples dans notre famille dans nos églises Seigneur partout nous allons Seigneur que tout ce qui n'est pas à ta gloire parce que nous sommes liés à cause Seigneur de notre chère à cause Seigneur de nos anciennes habitudes à cause que nous avons les traditions des habitudes qui nous appartiennent ou de religion que nous proclamons maintenant la victoire au nom de l'indice qui nous sanctifie esprit âme et corps qui nous sanctifie dans notre cœur qui nous donne un cœur pur et un esprit bien disposé au nom de Jésus et nous proclamons que toute personne ici dans cette maison que toute famille dans cette maison que tout couple nous amenons nos enfants nous amenons Seigneur nos petits-enfants nos beaux-enfants devant la page afin que eux aussi Seigneur puissent reconnaître que le seul chemin c'est toi après que leur Goliath soit déprimant au nom de Jésus si mon enfant on est Goliath c'est de la faute des parents et nous te demandons pardon pour les Goliath de nos enfants nous les remettons au trône de ta grâce et nous te demandons Seigneur d'intervenir pour la seule gloire de ton nom nous te demandons encore ce soir pour nos assemblées qui t'appartiennent mais qui sont pour le moment Seigneur dans je vais dire dans le froid dans le glacial Père il y a des frères et des sœurs qui sont de toi qui sont mon frère et mon sœur nous te demandons que tu réveilles leur conscience nous te demandons qu'ils puissent chercher de l'île pour avoir leur Goliath Père nous te demandons ce soir nous te demandons que tu viennes nous purifier nous sanctifier et que tout Goliath s'approche de nous et bien nous le détruisons au nom de Jésus Christ Amen C'est encore un nom C'est tout il y a des frères il y en a qui ne croient pas que Dieu puisse parler que Dieu puisse se révéler alors écoute le sabiteur l'Élysée est revenu et l'Élysée lui a dit l'esprit n'était pas sans toi lorsque tu as rejoint maintenant à Amman il avait reçu des cadeaux qu'Élysée avait refusé le prophète a dit à David plus tard quand il a dit un tel homme mérite la mort il dit c'est toi car tu as fait tuer une rive et tiens tu as pris sa femme Dieu sait tout il voit tout tout à l'heure ce n'était pas peut-être ça pourrait c'était un avertissement et voilà un second avertissement n'attends pas que quelqu'un se lève dans l'assemblée et qu'il dise ainsi par l'éternel voilà ce qui se passe dans ta vie et Dieu ne le ferait pas encore pour te détruire il le ferait pour que tu tombes à genoux Amen Amen je peux témoigner que le Seigneur parle tout seul j'étais tout seul et le Seigneur m'a dit faites ceci je peux témoigner que je vous ai vécu je vous ai vécu et bien nous terminons la réunion avec le cantique numéro 109 le 4 en septembre le 4 en septembre les chers vous êtes guéri il est un homme dans la gloire c'est Jésus c'est Jésus de nos arrêts il peut marcher sur les vagues il peut méduiser les vents Alléluia il est un petit dans la gloire et je sais et je sais qu'il prie pour moi il est là au cœur du Père et bientôt il reviendra Amen 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 400 combien ? 70 c'est un lieu de l'allier c'est un lieu de l'allier c'est bien fort 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut t'apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Sais-tu que je suis né pour toi ? Que pour toi j'ai donné la vie. Ton cœur est-il, l'hôtel rie. Sans place même pour ton roi. Sois-tu que j'ai donné la vie ? Chez toi, j'ai donné les ordins. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin ? Si tu n'as pas besoin de moi Écoute, afin de bien comprendre Jusqu'un camp devrais-je attendre Ton Seigneur a besoin de toi ? Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Amen 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 Je vais demander, je vais demander à s'il Il va terminer par la prière. Merci, Sainte-Léa. Merci, Sainte-Léa. Merci, Sainte-Léa. Merci, Sainte-Léa. Merci, Sainte-Léa. Merci, Sainte-Léa. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel donne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Bienvenue, Dieu voulant. Mercredi, 19h. Nombre 6. Je donne toi à 26.